Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Combat Club pour une émission spéciale self-defense versus MMA. Une émission que j'aurai le plaisir de présenter aux côtés de Gilles Arsène, accompagnée d'invités de prestige, Franck Ropers, le maître du Penchac Silat, et Cyril Diabaté, le maître des punchlines et du MMA. Bonjour messieurs, comment ça va ? Tout va bien ? Super. On est prêts à exposer quelques idées parce qu'on va en découdre aujourd'hui. Alors Cyril, on va d'abord commencer par vous. On va s'intéresser à ce que vous avez publié ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes lancé dans une guerre 2.0 contre le Mito Jitsu. Parce que vous, vous êtes à la fois un combattant émérite, mais vous êtes aussi une personne influente des sports de combat. Et vous êtes très écouté. Donc le monde des sports de combat se demande quel est votre point de vue sur ces disciplines que vous appelez Mito Jitsu ? C'est très simple. Je pense qu'à un moment donné, les arts martiaux, il y a eu deux chemins qui se sont séparés. Au début, les arts martiaux, c'était une forme, un art pour se défendre et pour attaquer aussi. C'était un art guerrier. Et au fur et à mesure, il y a eu plusieurs courants qui se sont séparés. Il y a eu un courant sportif et puis un courant aussi artistique. Mais il y a eu aussi un courant qui s'est éloigné de l'efficacité et du réalisme du combat. Donc c'est là-dessus que je fais pas mal de statuts ces derniers temps. Et j'appelle ça le Mito Jitsu parce que c'est un mélange des deux mots qui correspondent bien, je trouve. Alors on va aller voir à l'écran ces meilleures punchlines des derniers mois. Elles sont drôles, on peut le dire. On est second degré ici à Combat Club. Comment on peut expliquer cette polémique ? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette guerre ? Je suis passionné des arts martiaux. J'aime les arts martiaux pour ce qu'ils sont à la base. C'est-à-dire une forme de défense ou une forme d'attaque réaliste et efficace. C'est pour ça que je me suis éloigné très vite dans ma carrière des styles que moi je ne jugeais pas assez efficaces. Exemple, j'ai pas fait de full contact parce qu'il n'y avait pas de low kick dans les jambes, il n'y avait pas de coup de genou. Donc je me suis éloigné de ce style et je me suis penché plus sur des styles où il y avait plus de règles, il y avait plus de techniques différentes autorisées. Mais pourtant le full contact, il y a la notion de KO quand même, donc ça reste efficace. Il y a la notion de KO mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si en face de vous, vous faites pratiquer… Le meilleur exemple, j'ai rencontré Eric Rufus qui était un très grand champion de full contact, qui a été quelqu'un que j'ai admiré longuement quand j'ai commencé ma carrière, qui était vraiment ce qui se faisait de mieux au niveau du full contact. Et j'ai eu la chance de le rencontrer dans les règles qui m'allaient bien, c'est-à-dire avec les coups de pied dans les jambes. Et je ne m'en suis pas privé, j'ai gagné comme ça. C'est pour dire que le style en lui-même, il était trop limité pour faire face à un style que moi je pratiquais. D'accord. Alors, Franck, vous êtes l'un des meilleurs ambassadeurs de la self-défense. Enfin, aujourd'hui, vous êtes l'un des plus grands même. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Cyril ? Je suis d'accord avec lui. C'est clair qu'on observe, il y a une évolution, c'est la société, c'est sociétal. Il y avait des armes martiaux à l'origine dures, puisque martiaux, il y a une guerre, une notion de guerre, donc le but c'était de détruire, il faut dire les choses, la personne le plus rapidement possible. Et puis il s'avère qu'avec l'OTAN, on s'est civilisés, on va dire, n'étant plus en état de guerre. Les armes martiaux qui se sont dirigés vers du traditionnel, des vraiment gros traditionnalistes, avec qui parfois je suis un peu fâché parce qu'ils prennent des positions qui ne me conviennent pas, avec des gens qui se sont attirés vers la compétition, les jeunes notamment, ils veulent s'exprimer. Alors ça va à des styles doux, à des styles très très durs, où là il y a du contact dur, ça risque au chaos. Et puis il y a des gens qui pratiquent des armes martiaux hygiénistes, plutôt vers les arts internes, ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a observé des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est plus efficace, moins efficace, c'est que les gens font quelque chose qui leur correspondent. Donc il y a une variété d'art qui correspond à des personnalités ou à des choix. Les gens en objectif veulent se détendre, ils vont faire plus des styles comme le tai chi. Il y a des gens qui vont aller, en restant dans les arts marceaux, pas les sports de combat, sur des styles comme le koku shinkai, où on va au chaos, c'est très dur. Effectivement, ce n'est pas les mêmes types de personnes. Après, évidemment, si on parle d'efficacité, parce que je crois que c'est ce que tu dis, Cyril, il a raison. Oui, il est évident que quelqu'un qui pratique du tai chi chuan, même de combat, il est quand même moins prédisposé par rapport à un combattant que koku shinkai, et là, on ne parle même pas par rapport à un gars du MMA qui fait du complet. Pourquoi ? Déjà, la raison de base, c'est que s'il prend un style dur, doux, c'est qu'il est plutôt un profil doux. Et peut-être qu'il va se surcier en allant vers de l'externe. Par contre, si on va à quelqu'un qui va au koku shinkai et MMA directement, c'est quand même quelqu'un qui aime le contact. Donc si on parle d'efficacité, alors que ce soit sur un tapis, rien que dans la rue, il n'y a pas photo, il y en a qui a plus de prédispositions. Maintenant, il y a des gens qui ne pourront pas aller sur des styles durs. Parce qu'ils ne sont pas prédisposés physiquement et psychologiquement. Par l'âge, plein de raisons, par leur mode de fonctionnement, par l'aspect psychologique, voilà. Donc en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai, on a observé des choses qui ont évolué. Par exemple, j'ai vu l'armortiel artistique. On voit des compétitions artistiques, mais en penchak, ça existe. Je leur dis, c'est un jeu. C'est une chorégraphie, c'est un jeu. On démontre des belles techniques. Ce n'est pas applicable en réalité pour vous ? Non, par contre, les choses ne sont pas applicables. Parce que ça peut perturber quelqu'un qui vous fait une petite figure combatique. J'ai été portier pendant 10 ans. Jamais, j'ai fait de descente au sol. Je me suis remonté, j'ai mis le costume, je suis reparti. Pourtant, j'ai fait dans mes vidéos. Je démontre des techniques. Non, mais voilà, il faut rester réaliste. Je mettrais plus un low kick, ainsi de suite. Maintenant, il faut démontrer des choses. Il y a une variété technique qu'on démontre. Maintenant, quand on parle de celles de fin, c'est beaucoup plus réduit. Et là, on se retrouve souvent. Mais alors, elle est où la limite, Gilles ? À quel moment on peut dire qu'on pratique un sport de combat ? Parce que tous ces sports s'appellent des sports de combat. À quel moment on devient un vrai sport de contact crédible ? Pour moi, il y a plein de différences. Pour vous, c'est votre point de vue qui n'engage que vous. Pour moi, il y a plein de différences. Dans le sens où un sport de combat, on prend de la lutte gréco-romaine, c'est un sport de combat. Pourtant, c'est vraiment un sport. Je ne pense pas que la lutte gréco-romaine, on s'en servait pour s'entraîner pour aller faire les batailles. C'était un sport de combat. Ça pouvait peut-être arriver au corps à corps. Peut-être. Pour moi, le problème, c'est que la seule défense, le sport de combat, c'est deux choses un peu différentes. Dans le sens où la seule défense, c'est apprendre à se défendre. C'est une méthode technique qu'on apprend aux gens. C'est une intention. Voilà. Et bon, avec ça, ils vont un petit peu se rassurer. Bon, on ne sait pas trop si ça marche ou pas. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est ça, le problème, justement. On sent les regards. C'est comment ça. Allez, on y va. C'est là, ce que moi, je déploie. C'est qu'on apprend des gens lambda qui ne sont pas forcément sportifs en plus, qui ont bien souvent des conditions physiques suspectes à se défendre, entre guillemets, face à une potentielle agression. Il n'y a qu'une partie théorique puisqu'il n'y a pas de mise en pratique de ce qu'on fait. Je n'ai jamais entendu parler d'un prof de self-défense qui a amené ses élèves dans des coins chauds à aller se bagarrer avec des gens. Mais est-ce que ce serait éthique en même temps ? Mais là, on parle des arts martiaux. Est-ce qu'un art martial est éthique ? Est-ce que quand je brise la nuque de quelqu'un ou je lui crève les yeux, est-ce que c'est éthique ? Je ne pense pas que ce soit éthique. Je pense qu'il faut mieux chercher une façon non permanente de mettre quelqu'un hors d'état de nuire plutôt que de lui briser la nuque et puis de le rendre tétraplégique ou mort. Alors, pour vous, pour que ce soit crédible, il faudrait que ces groupes de self-défense aillent se mesurer à d'autres à l'extérieur ? Je pense qu'à un moment donné, si on prétend... C'est une question de ce qu'on dit et qu'on est capable de faire et de la réalité. C'est ça mon problème avec les styles de self-défense. C'est-à-dire qu'un pratiquant de MMA, il ne va pas dire « je suis capable de désarmer quelqu'un, de tuer des gens avec mes mains » puisque ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas pour ça qu'il est entraîné. Mais là où j'ai du mal, c'est qu'au Krav Maga, au Penchaxila, tous ces styles réels, ils ont des prétentions qui ne sont pas avérées, qui ne sont pas prouvées. Donc, moi, j'ai du mal avec ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, les démonstrations, c'est bien. C'est bien de faire des vidéos où on démonte ses élèves et on arrache des petits cris de douleur à ses élèves. À un moment donné, il faut prouver les choses. Alors, je tiens quand même à témoigner. Parce qu'on avait fait un face-à-face ensemble avec Franck et il avait quand même réussi à toucher des points vitaux et vraiment, on crie. Mais vraiment. Et j'avais ressenti la douleur. Mais comment vous, vous faites pour donner de la crédibilité à vos enseignements, du coup, Franck ? Comment vous savez que ça fonctionne réellement ? Alors, on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que ce qui va marcher lundi ne marchera pas le mardi. Déjà, je vais revenir sur de quoi on parle parce qu'il y a trois choses différentes. Il y a le sport de combat qui est un sport, donc c'est réglementé, c'est une activité physique où tout le monde a un haut niveau d'athlète et professionnel. Tout le monde ne peut pas mesurer 2 mètres. Je ne sais pas, tu dois t'approcher à 97, je pense, tu fais. Tout le monde peut avoir un physique d'athlète. Tout le monde n'a pas les capacités encore physiques et psychologiques. Tout le monde n'a pas envie. Après, il y a l'art martial où, effectivement, encore une fois, il y a plein de catégories dans les arts martiaux. Et il y a la self-défense. Et la self-défense, ce n'est pas seulement crever des yeux, faire des luxations cervicales, faire crier ses élèves. C'est un ensemble de choses. La self-défense, ça commence déjà... Enfin, je parle pour moi, en tout cas. Moi, je distingue le penchak de la self. Attention, ce n'est pas parce que le penchak, c'est un art martial où, là, il n'y a pas de limite. On peut tordre des cervicales, ça fait partie de l'art, c'est culturel. On peut même trancher parce qu'ils combattent au couteau, là-bas, ça fait partie de l'art. Comme au Cali, ainsi de suite. Tout ce qui est sud-est asiatique. Je parle de ce que je connais. Et puis, dans la self, il y a un aspect réglementaire derrière. Donc, dans la self-défense, j'englobe plein de choses. C'est quelqu'un qui veut préserver son intégrité physique et psychologique. Psychologique aussi. Parce qu'il y a des gens, rien que leur parler fort, les bousculer, ils ne sont pas habitués à la rue, notamment. Ils seront en état de choc. Ça suffira. C'est simplement de bousculer. C'est une violence pour eux. Pour nous, c'est la rigolade. Moi, je le vois tous les jours, ça. Il y a des gens qui parlent vraiment de choses qu'ils n'ont jamais vécues, qu'ils n'ont même pas vues sur YouTube. Vous voyez une agression sur YouTube ? Ah, je ne peux pas regarder. Déjà, s'ils ne sont pas capables de voir ça, les jours, ils vont le subir, ça va être grave. Donc, ce que je commence, c'est par tout l'aspect prévention. Qu'est-ce que c'est que la violence ? Qu'est-ce qu'ils peuvent subir ? On voit une vidéo, on voit la réaction que la personne a par rapport à la vidéo. Une violence, un classique. Après, on construit. Connaître les codes. Les codes, il y a des codes. Il y a des choses qu'il ne faut faire, pas faire. Si on voit qu'on va se mettre dans une difficulté, il ne faut pas y aller si on ne se sent pas capable. Il faut observer. Tout ça fait observation. Après, il y a l'aspect communication verbale, non verbale. Comment se comporter face à quelqu'un ? On est différent sur l'individu ou les individus qu'on a en face de soi. Après, il y a l'aspect technique. Après, il y a le post-agression. Qu'est-ce qu'on fait quand on est agressé ? Les gens, ils ne savent pas. Est-ce que j'ai été blessé, pas blessé ? Et il y a l'aspect juridique. C'est important. L'aspect juridique. Maintenant, quand je fais des démos, je fais les démos de penche axillate. Dedans, je mets de la self. Je prends en fait ce qu'il n'y a plus destructeur entre parenthèses pour le mettre dans la self. Maintenant, moi, j'étais porté. Jamais, j'ai pété des cervicales. Jamais, j'ai crevé des yeux. Mais qui peut plus, peut le main. Et là, où je tiens à le dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on sait le faire qu'on va le faire. Et ça ne veut pas dire qu'on sait le faire qu'on pourra le faire. Parce qu'il y a un delta. Ce n'est pas ça le but de votre discipline ? Justement, de s'entraîner à avoir des opportunités comme celle-ci et d'avoir du répondant. Parce que j'imagine qu'en MMA, par exemple, on s'entraîne dans tous les cas de figure possible à avoir une réponse. Oui, mais c'est sécurisé. On est d'accord. Même si c'est dur, c'est violent. Oui, là, il y a trop d'impôt. Il y a trop d'impôt. Il m'a dit, je vais sortir. Tiens, il faudrait que je vois si ça marche, ma rotation cervicale. Je vais péter les cervicales d'un mec qui a été bourré. Jamais dans le cadre de votre travail de portier, vous n'avez eu à... Oui, j'ai fait ça. Oui, oui. Mais le penchette-ciad, vous n'avez jamais eu à... Non, non, non. Je n'ai plus frappé en loquillis, les choses comme ça. Les amener au sol. Maintenant, je ne me vois pas croire les autres quelqu'un. Maintenant, si je suis avec un couteau, c'est différent. J'ai des questions par rapport à ça. Pourquoi perdre son temps à enseigner des techniques qu'on n'aura pas le droit de faire et qu'on ne fera jamais ? Pourquoi pas prendre ce temps à faire des techniques, notamment... Parce que moi aussi, j'ai un passé, on va dire, en parallèle avec les styles de self-défense. C'est que je fais beaucoup de stages et j'ai donné de nombreux stages dans des sections de self-défense. Et ce qui m'a frappé à chaque fois, c'est que, déjà, ils ne terminaient pas les échauffements que moi, j'ai l'habitude de faire à ma salle. Ils étaient tous hors forme. Voilà, c'était déplorable. Qu'il y avait de tout et de rien dans la salle, c'est-à-dire la clientèle ou la population allait de la ménagère de 55 ans qui n'a pas de conditions physiques aux jeunes de 18 ans et qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Et puis, entre les deux, il y avait tout et n'importe quoi. Ma question, c'est, déjà, comment enseigner un art, soi-disant, pour se défendre ou pour se défendre à un mec qui a 18 ans et qui peut faire 50 pompes de suite, à une ménagère qui a 55 ans et qui est incapable de faire une pompe toute seule. – Mais ça, on retrouve ce phénomène partout. Dans toutes les sections, on a toujours des débutants et des moins débutants. C'est dans toutes les sections. – Non, parce que, par exemple, au MMA, je prends le cas du MMA, on ne leur vend pas du rêve. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient de chez moi et veut pratiquer le MMA, je ne lui dis pas « Attention, grâce à ça, tu vas être capable de faire ça ou ça. » D'accord ? Suivant ce que je recherche dans mon truc, il va aller vers la compétition ou il va rester loisir ? Peu importe ce qu'il va faire, peu importe son choix, ce que je vais lui renseigner, ça va lui servir. Ça va lui servir pour être bien dans ses ponts, pour être efficace. Mais les styles de self-défense, quand on a quelqu'un qui n'a pas de physique, qui est une femme de 55 ans et qu'on lui apprend des techniques… – On lui fait croire qu'elle va pouvoir se défendre comme un agresseur. Pour moi, c'est de la mythomanie, c'est le côté mytho du mytho-jitsu. – Donc vous sous-entendez qu'il y a des charlatans. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? – Non, ce n'est pas vrai. – Alors, on va voir quelques images d'ailleurs pour illustrer vos propos parce que vous avez eu pas mal d'images sur vos réseaux sociaux. On les a récupérées. Elles sont drôles. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc là, il casse une brique avec un verre par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ? – Alors, je crois que le vrai c'est que tout le monde a raison dans le sens où Cyril a raison. On sait très bien que la rue, c'est le contact, c'est les coups de tête, il y a patate dans la bouche, c'est on jette par terre, on coupe pour dans la bouche. C'est toujours la même chose. On peut prendre toutes les vidéos de YouTube, on peut les compiler. C'est toujours pareil. C'est une feinte, une patate, un coup de tête si on est prêt. – Il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de… j'agrippe les personnes, ça tombe par terre parce qu'il y a beaucoup de cas de figure où ça va au sol. Et puis là encore, je déplore encore une fois les styles de self-defense, alors j'englobe tous les styles qui partent du principe qu'il n'y a pas de combat au sol, en tout cas, il faut éviter le combat au sol et donc on va faire des techniques de percussion au sol. – Mais le cas du cambo, par exemple, les frappes, on en fait au sol par exemple. – Mais quoi ? – Le cas du cambo, vous voyez ce que c'est ? – Oui, bien sûr. – C'est une stipide où on peut avoir une finition au sol en fait. – D'accord. – Mais sauf que la technique au sol déployée, c'est-à-dire, si Gilles a fait des stages de self-defense, la plupart des gens qui font de la self-defense survolent l'aspect sol comme si c'était facile de s'en sortir. Alors qu'un très bon Jujutsu K, les pics aux yeux, t'attrapes les parties, il faut le placer parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui décide où tu vas faire, ce que tu vas faire et ce que tu vas pas faire. – C'est vrai qu'il faut que moi, je fais monter les pics qu'on me voit, mais Gilles, tu me fais ça, moi je fais ça, je te fais ça, je te fais écoute, on va faire un jeu tout le monde. – Voilà, exactement. – Tu le fais, moi je le fais. – C'est comme, moi je ne suis pas un grand spécialiste du sol, je me mets sur mon dos avec quelqu'un dans ma garde et je lui dis, vas-y frappe-moi au visage. C'est parce qu'avec la base de sol que j'ai, il est incapable de me frapper au visage. Juste parce que j'ai de la technique au sol qui me permet de, avec mon passé de MMA, d'éviter les frappes et puis d'enverser la vapeur. On ne peut pas négliger ces aspects-là, on ne peut pas négliger le sol, on ne peut pas négliger la lutte, on ne peut pas dire une frappe à la colonne vertébrale, ça va stopper un mec qui fait un double leg. Il y a tout un tas de choses qui me montrent qu'en fait, le style, les styles de self-défense, je prends un exemple concret, je donnais un stage dans une section de, qu'est-ce que c'était ? De Jitkundo ? Non, Jitkundo, enfin bon bref, un style comme ça et je montrais un double leg. Et le prof, à un moment donné, il vient vers moi et puis j'étais en train d'expliquer le mouvement avec deux élèves, il vient vers moi et il me dit mais Cyril, et moi si je te fais ça ? Alors, coup de plongeant avec le coup de coude à la colonne vertébrale. Je dis, et donc, tu penses que moi, si je me lance à pleine vitesse, tu vas avoir le temps d'armer ton cou, de redescendre ton cou avec suffisamment de puissance pour me sectionner la colonne vertébrale pour que je m'arrête tout de suite. Tu ne peux pas le mettre, s'il le fait, il te tue, tu ne peux pas le montrer. Donc à un moment donné, il y a un décalage complet entre la réalité, le folklore et puis tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Il faudrait mettre tout le monde dans une cage du UFC et que tout le monde se mesure ? Non, non. Je pense que déjà, il faut arrêter de m'y tonner, il faut arrêter de mentir aux gens, il faut arrêter de dire c'est parce que tu vas venir chez moi deux fois par semaine à raison d'une heure et demie ou deux heures par séance à répéter pique dans les yeux, patte de mouche, patte du tigre ou je ne sais quoi, que tu seras capable en cas d'agression, avec le stress qui monte, avec la peur, la peur au trip, que tu vas être capable de reproduire une technique parfaite qui va mettre hors état de nuire l'adversaire. À un moment donné, il faut juste arrêter de mentir. Alors, on va continuer de manière plus synthétique parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Je peux répondre. On va répondre, ne vous inquiétez pas. Pour vous, la rue, c'est la vérité ou pas ? Évidemment. Évidemment que c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc là, on a au moins un point de gouvernance. Évidemment. Mais le truc, c'est que... Alors forcément, je partage, le débat est un peu faussé parce que moi, j'ai boxé aussi. Je partage son avis. Je vois des gens, j'ai fait un stage dernièrement, le gars, il n'a même pas pu faire cinq burpees. Mais avec le stress, tu vas déjà être dans l'acide lactique partout, tu vas être tétanisé. Tu tombes par terre, tu es mort, tu ne pourras pas te relever. Le mec a mis, c'était le sergent Garcia, il mangeait bien à la cantine. Il a mis, je ne sais pas combien de temps pour se relever, mais tu prends des coups de pieds dans la tête. Alors après, le gars, je vais l'amener. Moi, j'ai des niveaux. J'ai des niveaux et ils font du physique. C'est obligatoire. Il connaît mes élèves. Mes profs, c'est obligatoire. Et dans mes passages de grade, j'ai énormément de physique, c'est la forme de crossfit. Je les oblige à mettre les grands qui se prennent des pins. Et chez moi, dès qu'on est ceinture noire, on est obligé d'aller dans une salle de pieds poings pour prendre des pins dans la gueule. Parce qu'effectivement, s'ils ne font que de la technique, c'est du confort. C'est obligatoire. C'est dommage. Pourquoi un style est obligé d'aller voir un autre style pour devenir efficace ? C'est pas le même âge. Je vais te répondre. J'ai plein de mecs de même âge chez moi et des free factors. J'en ai plein. J'ai plein de mecs qui font du Koku Shinkai. J'ai plein de potes partout. Ils viennent parce qu'ils veulent voir d'autres choses. Maintenant, le physique, bien sûr que c'est important. C'est même, je dirais, 70% de ta réussite. Si tu as la confiance, tu sais que tu as un physique, pas forcément être bodybuilder, mais que tu as confiance en toi. C'est évident. Moi, j'ai 54 ans, je m'entraîne tous les jours. Je prépare mon physique parce que je sais que ça va se dégrader avec l'âge. Il faut que je sois là parce que je peux tomber. Maintenant, pour revenir sur le sol, il y a des mecs qui disent qu'il ne faut pas tomber. Moi, je dis qu'il faut éviter de tomber. Il n'y a qu'à voir les vidéos actuellement, ce qui se passe dans les manifs. C'est quand tu as 10 mecs sur ta tronche, t'es par terre, t'es mal. Un contraint, one and one, ça marche. Effectivement, le mec fait du sol, il aura le dessus. Moi, j'ai été il y a 20 ans de ça. Oui, c'est du temps de Bass Runtet, de Marco Vaz, donc ça date. J'avais été au Shaling Tao chez Dan Charles. J'ai dit non parce que c'est des mecs que j'aime bien et j'ai dit je vais essayer le sol. Effectivement, j'ai dit que je vais mettre un pic aux yeux, mettre un coucou de sur un mec qui maîtrise, il te contrôle, il colle, il va y avoir le contrôle. J'ai dit, ah ouais, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été voir le sol parce que mon style, le punch axillat n'était pas complet par rapport à ça. C'est un art martial. Par contre, pour la self, on inclut et quand je ne sais pas, je fais venir un mec. Quand mes gars disent ouais, bon, j'ai des gens qui vont un autre art martial, je ne vais pas dire le nom. Il mise le coup de poing, je l'arrête à la voler. Mais j'ai dit, ah, je n'ai pas un coup de fin de ta vie. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, je t'en mets un. Ou s'il dit, oui, mais toi, c'est spécial parce que tu es un ancien, tu es gradé et tout. J'amène un mec. Je lui dis, tiens, lui, il n'a jamais combattu. Il va te mettre une gauche, tu vas la prendre dans la tronche. On se rejoint. C'est qu'il faut du physique, il faut tester. Maintenant, je ne pense pas qu'il fasse se taper dans la rue tous les jours pour s'améliorer parce que le jour où tu prends un coup de lame, ça te fait drôle. Vous reconnaissez quand même qu'il y a certaines limites à la pratique théorique de la self-défense, si je comprends bien. Mais la limite, c'est qui qui la donne ? C'est le mec qui va t'enseigner. S'il te baratine et qu'il te dit que tu fais 50 kilos et que tu vas rater un champion de MMA ou un mec qui fait 1m80 et 5 kilos, tu es un mytho. Par contre, la dame qui a fait de la self, je pense qu'elle a déjà dans sa tête pensé que ça peut lui arriver. Ça peut l'aider à se barrer déjà. Elle a au moins une conscience de ce qui peut lui arriver. Quelqu'un de langue d'acte qui ne pratique même pas un peu d'art marceau, il n'a aucune conscience. Ah bon ? C'est aussi violent que ça. Moi, j'ai ça dans mes élèves. Au moins, même si elle fait deux fois par semaine, une heure et que c'est plus une activité physique que pour elle que du combat total, elle aura un avantage par rapport à celle qui ne fait rien, à la ménagère qui ne fait rien. Pour moi, j'ai du mal avec ce discours parce que dès lors où on a une section de self-défense et qu'on l'enseigne, c'est dans l'intitulé self-défense, se défendre soi-même. Quand on vend des abonnements en disant je vais t'enseigner une forme qui va te permettre de te défendre peu importe qu'il y a en face de toi, que ce soit armé, pas armé, tu sauras y faire face, j'ai beaucoup de problèmes dès lors où il n'y a pas autant de pratiques que de théories. C'est juste ça. Après, on peut aller à la salle, on peut mettre les gants, on peut faire toutes ces choses-là. Ce n'est quand même pas de la pratique, c'est de la théorie. C'est comme si moi je dis lui c'est un super combattant. C'est un super combattant de MMA ou de box style ou peu importe. Ah bon, il a fait des combats et tout ? Non, il n'a pas fait de combats. Comment tu sais que c'est un combattant alors ? C'est exactement la même chose. Alors justement, transition toute trouvée, merci Cyril. Il y a des combattants qui sont issus de la rue ou de la self-défense qui se sont lancés justement dans le MMA pour se tester. Ils ont essayé de passer de la théorie à la pratique comme vous le sous-entendez. Donc il y a Kim Bosslice, on en parlait tout à l'heure. Kim Bosslice malheureusement qui nous a quittés à l'âge de 42 ans. C'était le 6 juin dernier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce combattant, Gilles ? Donc c'était un gros combattant de rue mais derrière, il n'a pas forcément brillé dans la cage. Oui, ça c'est encore un autre problème parce que Kim Bosslice il y a du buzz. Dans le sens où c'est un type qui fait 110 kilos, qui met des patates de forain et qui vient se mettre dans la rue avec des mecs comme lui. Parce que les mecs sont encore pareil. C'est évidemment pas un mec de 70 kilos ou alors il est con. Donc pour moi, c'est une transition bizarre. En fait, c'est limite du sport de rue. C'est limite un sport de combat de rue. Mais sauf qu'on n'a pas de gants qui se mettent les patates. D'accord ? Avec des mecs du même gabarit et après, ils ont fait la transition, le buzz entre un mec Street Fighter dans une cage de MMA alors que le mec est déjà trop vieux. Et puis donc forcément ces combats ils s'étaient aménagés. parce que lui du coup il s'est fait renvoyer du UFC après une défaite assez humiliante face à Matt Mitrian. Mais on a d'autres combattants. Par exemple, on a Alberto Sierra Leone, adepte du Penchak Silat que vous connaissez probablement. Scott Maurice du Ninjutsu ou plus récemment Carolina Kovalchevic issue du Krav Maga. Alors finalement, la seule qui a vraiment fait quelque chose c'est Carolina Kovalchevic. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Gilles ? Mais de toute façon, pour moi, il y a trois choses différentes. Déjà, une chose. Pour moi, la rue c'est la rue. Il n'y a pas de sport dans la rue. Moi, j'ai fait des sorties j'en fais encore avec des potes boxeurs, des potes qui sont champions. Et des fois, je lui ai des surprises. On a eu des petites bagarres et puis merde, qu'est-ce qu'il n'était pas ? K.O. Donc voilà, la rue, pour moi, je veux même dire, il n'y a presque rien qui prépare la rue. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bagarreurs, il y a des gens qui ne sont pas violents. Mais qui sont fortes sur un ring, dans une cage, mais dehors, ils vont être là, non, détente, cool. Donc, ils ne sont pas forcément violents. Donc pour moi, tous les bégans, les coups de tête, les machins, le vice, le truc, ils l'ont. Ce n'est pas à toi et moi, bon, à part si on fait du Kimbo. Il ne faudrait peut-être pas tomber sur quelqu'un qui a de bons fondamentaux. À part si on fait du Kimbo slide, OK, mais encore, bon. Après, le sport de combat, évidemment que le sport de combat se rapproche de la rue parce que c'est du contact. Et la rue, c'est le contact. Les coups dans la gueule. Donc forcément, si on fait quelque chose où on prend des coups dans la gueule, on va le transposer plus facilement dehors, avec un stress différent. Donc forcément, les arts théoriques, c'est une blague. Dans le sens où on ne peut pas dire à quelqu'un « Vas-y, regarde, je vais te bloquer le bras, je vais te faire ça après. » Je dis « Ah ouais, tiens, je vais rien bien voir ça, tu vois. » Et voilà. Mais je ne dis pas que ça ne marche pas. C'est toujours la même histoire. Moi, ce que je pense, et Franck, il le sait, ce que je pense des arts martiaux comme ça, moi, pour le moment, pas de chac-téliate, ce que moi, j'ai observé. D'accord ? Moi, je vais me m'asseoir à regarder. Les petites choses à prendre partout, quand même. Oui, exactement. Dans le sens où, où forcément, tels que ces arts martiaux-là sont vendus maintenant, parce qu'il y a quand même, Cyril, à ne pas parler, il y a quand même un gros côté commercial là-dedans. Parce que si je veux plein d'élèves, allez, achetez les petits kimonos-en-sois. Ça va, les filles ? Tac, 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 on le rague un peu. Bon, voilà. Les arts martiaux, c'est du business. On a mis deux sur quelque chose. Merci de m'en informer. Non, mais les arts martiaux, c'est un business, c'est un commerce. Tu vas saigner tous les jours. Ah bon ? Mais c'est la vérité, viens. C'est la vraie. Ok, je vais faire un tour, je vais regarder. Jamais tu le verras. Mais enfin, vous faites un procès à la self-defense et autres mythos jitsus en tout genre. Est-ce qu'il y a du mytho MMA ? Non, il n'y a pas de procès, bien sûr. Il y a un petit procès, 2.0 sur les arts sociaux. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que apprendre, et là, je vais du côté de Franck. Je vais parler à Cyril. Non, mais apprendre à une ménagère de 50 ans à se battre. On ne va pas lui apprendre à se battre, la pauvre, à faire du burpees, à faire un cardiaque. Non, mais voilà. Les gens ont besoin de se rassurer. A chuter, déjà. A chuter. Les gens ont besoin de se rassurer. A chuter, et puis même la confiance en soi, elle ne fera pas de miracle. Peut-être qu'elle peut faire quelque chose. Ça ne sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. La confiance en soi, c'est un gain. À partir du moment où une gonzesse de 55 ans qui n'a jamais fait de sport de sa vie arrive et passe la porte de chez moi et dit voilà, j'ai envie de faire du MMA. Déjà, je vais lui dire il faudrait peut-être faire déjà une remise à niveau de la condition physique parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tenir le truc. Je ne vais pas lui vendre du rêve. Je vais lui dire la vérité. C'est ça, vous. En fait, ce que vous reprochez c'est qu'on vende du rêve. Voilà, c'est ça. Et pour en revenir à ce que disait Franck tout à l'heure, il disait j'ai fait de la boxe et je demande à mes élèves de faire de la boxe pour parfaire leur technique en penchaxilla. C'est là où encore une fois et puis c'est souvent le discours que j'entends chez les instructeurs de Krav Maga aussi c'est-à-dire que on a notre discipline qui soi-disant est super efficace contre telle ou telle personne armée ou pas mais pour être efficace tu es obligé d'aller faire d'autres styles pour apprendre à prendre des coups dans la gueule. C'est-à-dire il y a un décalage encore une fois entre un style théorique à 100% et un style qui se rapproche plus de la réalité puisqu'on a l'habitude de prendre des coups au visage et d'avoir des réflexes conditionnés par rapport à ça. On va devoir conclure malheureusement mais on va pouvoir trouver un terrain d'entente où au moins chacun va conclure avec un mot. C'est une phrase en fait c'est pas parce que je les envoie qu'on le fait pas à la salle c'est que je veux qu'ils boxent avec des mecs qui boxent mieux que nous d'accord ou qu'eux et nous chez nous il y a du contact t'es venu il y a du contact on touche au corps on met des gants on se touche on se touche on met une mise en situation on met une mise en situation si je suis assis une table t'as un mec qui t'agresse là t'es plus en one and one tu combats c'est régulière non on se met dessus on se tape ah bah on se tape bah viens et tu verras qu'on se tape l'intransitence de Cyril mais non attendez mais tout le monde dans la même catégorie on n'est pas tous parlé on n'a plus qu'une minute on n'est pas tous parlé alors pour la dernière phrase la théorie la théorie c'est dans une salle avec des collègues qu'on a l'habitude de voir la pratique pour la self-défense ça serait être dans une situation réelle d'agression dans la rue avec des agresseurs qu'on ne connait pas qui vont frapper à 100% avec l'intention de nuire on va sortir on va se prendre un mec pour voir si ça marche mais on est tous en prison c'est de la théorie donc c'est de la théorie je ne dis pas ça je ne dis pas qu'il faut le faire je dis qu'il faut arrêter de mentir aux gens pour conclure des mythos il n'y en a pas seulement dans le mythologie dessus dans les arts martiaux et dans la self-défense il y en a aussi peut-être dans le MMA bien sûr qu'il y en a plein dans le MMA parce que le MMA c'est humain il y a 10 ans le bannère il me disait il y a 10 ans les mecs de MMA c'est comme les mecs de box tag il y a 20 ans ils achètent une paire de gants un short machin ils disent salut je fais du MMA le MMA c'est simple t'es bon en boxe ? non t'es bon en jujitsu ? non t'es bon en lutte ? non mais je fais du MMA ah ok d'accord c'est ça il y a des mecs qui font de la muscu ils font du MMA il n'y a qu'à voir sur Facebook le nombre de personnes que je vois qui ont leurs photos de profil habillées de la tête aux pieds en Vénome et qui se prennent pour des grands combattants et qui n'ont jamais pratiqué finalement c'est juste un phénomène humain merci messieurs pour ce débat franchement aiguisé et très aiguillé aussi merci beaucoup pour vos analyses et on va faire un petit point sur la programmation de la semaine regardez il y aura de l'UFC comme d'habitude mais avant cela ce jeudi vous avez rendez-vous à 20h30 avec le Submission Super Fight de Saint Raphaël donc c'est du JJB commenté par J.Arsen ici présent on continuera aussi avec la troisième étape du A1 GP du Partouche Tour samedi soir en prime time tout de suite suivi du TEUF la télé-réalité de l'UFC ce sera l'épisode 9 et enfin restez bien éveillés pour l'UFC Fight Night d'Ottawa qui opposera en main event McDonald's à Thompson voilà c'est la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis merci messieurs vraiment c'était très enrichissant et on se retrouve donc la semaine prochaine même heure même chaîne sur SFR Sports 5 bye